... Il s'est fait quelque peu d'attendre, mais le périscolaire de Gétigné est désormais au service des enfants. Alors techniquement, on a donc deux espaces. La partie ancienne du périscolaire sera dédiée aux plus jeunes, aux maternelles, et puis on a une partie nouvelle qui va être dédiée aux plus grands, donc avec une entrée commune, une organisation évidemment des espaces, une mise aux normes d'un point de vue sanitaire, et puis un outil de travail aussi pour les personnels, avec des espaces qui leur sont dédiés. Voilà, l'occasion d'organiser un petit peu l'espace, pour qu'à la fois les enfants, bien sûr, et les personnels puissent avoir des conditions de travail et d'accueil de qualité. Alors justement, qu'est-ce que ça va apporter en plus par rapport à ce qu'il y avait donc avant ? Surtout de l'espace, puisqu'on était en sous-capacité. On a aujourd'hui environ 60 enfants le matin en moyenne chaque jour, et 95 le soir, donc je dirais qu'on était au-delà des capacités de l'ancien centre. Aujourd'hui, on va pouvoir répondre à ces demandes, et aux pointes qui nous poussent parfois au-delà de 100 enfants à accueillir le soir après l'école. Donc c'est la première nécessité, c'est pour ça qu'il a été décidé très rapidement de faire face à cette pression qui est liée simplement au développement de la commune, à l'accueil de nouvelles familles qui résident, travaillent et habitent sur Gétigné ou sur le secteur glissonnais, et ont besoin des services utiles pour leurs propres enfants. En plus, avec une situation idéale ? Oui, la chance que l'on a à Gétigné, c'est qu'on a un plateau enfance, j'allais dire, avec les deux écoles, l'école maternelle et l'école primaire, le restaurant scolaire, l'accueil périscolaire et la bibliothèque en premier niveau. Donc voilà, un rassemblement des services autour de l'enfance. C'est évidemment un atout considérable, atout avec également l'école privée Notre-Dame, qui est aussi à quelques mètres et qui peut profiter bien évidemment à la fois du restaurant scolaire et de l'accueil périscolaire. Donc voilà, toutes les familles gétinoises ont cette chance d'avoir un pôle unique regroupé au cœur de Bourg. Alors bien sûr, tout ça a besoin de financement ? Évidemment, mais c'est un investissement nécessaire, calculé par les élus et prévu. Un financement à hauteur d'un peu plus de 500 000 euros, effectivement, pour l'extension, auquel s'ajoute l'agrandissement de la cour élémentaire, avec une mutualisation des travaux, une cour haute et une cour basse pour le périscolaire. Donc voilà, il y a un coût supplémentaire de 200 000 euros. Mais je crois que ce sont des investissements nécessaires, utiles. Alors aidés, bien évidemment, par la CAF notamment. Après, c'est vrai que la charge est aussi dans le fonctionnement, dans l'ensemble des personnes compétentes qui assument et organisent cet espace dédié aux enfants. et espace dans lequel les associations, c'est-à-dire le centre de loisirs, l'association Les Copains d'abord ou l'association d'assistantes maternelles Les Petits Loups, ont aussi leur place, puisque quand on parle d'accueil, de mode d'accueil des enfants, on pense périscolaire. C'est le temps immédiat avant et après l'école. Et puis, c'est aussi d'autres modes de garde qui viennent se rajouter et qui pourront utiliser aussi, dans le cadre de conventions, l'espace qui est dédié aux enfants. J'ai Tinois. Un nouveau bâtiment, mais un service aux enfants bien rodés. Comme on le faisait avant, c'est-à-dire que la différence fait que maintenant, il y a un accueil pour les primaires et un accueil pour les maternelles, donc deux espaces bien différenciés. Mais on va continuer notre travail comme on le faisait auparavant, c'est-à-dire un accueil individualisé des familles, des enfants, avec le matin, toujours le petit déjeuner proposé aux enfants, ensuite on les accompagne à l'école, comme avant. Voilà, on ne change pas énormément les choses, sauf qu'on a beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus confortable et pour les enfants et pour les personnes qui y travaillent. Voilà, c'est lumineux, c'est agréable. Vous allez donc pouvoir accueillir plus d'enfants, maintenant ? Alors, oui, quelque part, on va pouvoir accueillir plus d'enfants, et surtout dans de meilleures conditions, parce qu'avant, on accueillait déjà beaucoup d'enfants, là, ça se stabilise un petit peu, mais les conditions étaient plutôt mauvaises, donc maintenant, elles sont confortables. Qu'est-ce que vous leur proposez aux enfants, justement ? Alors, le soir, nous allons les chercher en accueil périscolaire dans les classes ou dans la cour pour les primaires. Donc, ils prennent le goûter, ici. Les petits prennent le goûter côté framboise, donc ils sont assis à table, le goûter les y attend. Une fois le goûter terminé, ils peuvent vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire soit être auprès des animateurs et puis jouer avec eux, soit avoir le choix de ne rien faire aussi, et puis aller dans la cour, se défouler, voilà, il y a plein de possibilités. Et puis, pour les primaires, le goûter se fait ici, parfois en deux temps, parce qu'ils sont assez nombreux, et puis après, de même, certains partent faire leurs devoirs, d'autres lisent, d'autres jouent au baby-foot, voilà. Chacun y trouve ses occupations, voilà. Quant aux inscriptions, elles commenceront dans une quinzaine de jours.